bonjour c'est Mehdi j'espère que vous allez bien alors on est aujourd'hui le 8 août il est 18 heures et donc j'avais envie de vous parler d'une disparition alors vous allez dire encore une ouais ça n'arrête pas ça n'arrête pas c'est vraiment très 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 préoccupant parce que ça peut arriver comme ça voilà on s'y attend pas le cas dont je vais vous parler il s'agit d'un monsieur donc il s'appelle alain itard je vous mettrai un extrait de copure de journaux donc il a disparu à marseille le 30 juillet donc c'était un monsieur de 58 ans qui était parti faire son footing à 6 heures du matin sur un parcours qu'il faisait régulièrement et à 7 heures son téléphone s'est éteint on sait à peu près où est-ce qu'il a borné donc en fait effectivement sur le trajet qu'il avait l'habitude de faire et après pouf disparu volatilisé et depuis bien ça fait plus d'une semaine plus de nouvelles voilà donc pour simplifier pour résumer donc quelque chose de de très banal quoi quelqu'un qui fait son footing et qui ne revient pas bien alors on va regarder alors pour ce faire je vais prendre le nouvel oracle que j'ai reçu donc je vais ravancer un peu la caméra voilà c'est celui du subconscient donc c'est le troisième oracle de indigo que j'ai donc je vais tous les avoir je crois voilà donc je vais regarder ce qui sort voyez il glisse très 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 bien puisque je n'ai pas encore beaucoup utilisé un qu'il est tout neuf alors quelque chose qui vient de se retourner là attendez oh il ya plein de choses qui se retournent l'autorité et la chouette bon ok ok alors je sais pas si c'est très important mais enfin l'autorité il y avait une arme alors est ce qu'il est tombé sur quelqu'un qui l'a menacé voyez j'ai j'ai les idées qui me viennent tout de suite je suis en train de penser à ce monsieur ça fait vraiment beaucoup de de peine pour la famille c'est je vous dis on n'est plus à l'abri de quoi que ce soit bon alors monsieur alan itard qu'est ce qui est arrivé donc le 30 juillet autour de 6 heures enfin plutôt 7h du matin puisque l'accès c'est là que le téléphone s'est interrompu je prends aussi le jeu de haut donc je prends les deux les deux jeux alors là j'ai les fleurs donc c'est plutôt quelqu'un gentil et une prière les fleurs et une prière je vous inspire déjà quelque chose alors j'ai pris des petites notes par rapport au jeu donc je regarderai de temps en temps je connais pas encore tout à fait par coeur le jeu donc je m'autorise à regarder un petit peu il ya 44 cartes quand même ok les fleurs et la prière ouais ouais il ya quelque chose qui se dessine alors monsieur alan itard qu'est ce qui t'est arrivé sur le chemin du footing 6 heures du matin n'y a pas grand monde la lanterne ça c'est une lueur d'espoir le vent alors le vent normalement c'est le vent c'est quelque chose qui 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 aérien on peut y voir justement j'avais dit il s'est volatilisé et bien voilà ça peut être ça c'est volatilisé il a disparu comme ça il s'est évanoui santa muerte à la mort et l'escargot c'est la lenteur bon apparemment avec la mort on a des choses qui sont quand même très fort temps puisque ça peut être la mort la mort ou quelque chose comme éventuellement ou la fin de quelque chose mais bon c'est quand même plutôt la mort donc j'ai un peu peur qu'il est une fin tragique alors la lanterne était 6 heures du matin on va il faisait jour c'est aussi les questions d'espoir on va regarder pourquoi j'ai la lanterne et l'escargot c'est là là c'est la honteur pardon j'ai pris dans le sens alors l'été d'accord vous donc ça c'était bien l'été marseille en plus au bord de la mer et là j'ai un masque bon alors le masque c'est quelqu'un qui me cache ses intentions donc ça ressemble à fortement une mauvaise rencontre très mauvaise rencontre une rencontre qui a conduit une mort je vois pourquoi ce qui avait l'escargot est ce que c'est lui pardon moi mais bon peut-être qu'il ne courait pas très vite justement et que ça a pu conduire à un piège alors j'ai le lierre donc ça c'est la dépendance ça peut être aussi le fait qu'on le retienne donc moi je pense qu'il a été retenu oui je sors un petit peu de l'interprétation de la carte j'espère qu'un dégommement ne vaudra pas mais moi j'ai quand même la notion d'être d'être entouré on est entouré le lierre il entoure l'arbre donc je pense que il a été entouré par des personnes alors le masque des gens qui cachaient leurs mauvaises intentions en coupe où vous vous rappelez vous j'avais les fleurs et la prière c'est comme si on lui avait demandé quelque chose de faire preuve de gentillesse et je pense que c'était un monsieur par le passé on va dire que c'est un monsieur très gentil et qu'on a pu lui demander quelque chose par exemple dans la rue la fleur la prière ça fait vraiment penser à ça donc on lui par exemple tendu un piège on verra après que je dois ce qui sort en tout cas ce qui est ce qui est sûr c'est que là avec le lierre le masque et le lierre il est bien tombé sur des personnes donc il s'est fait entouré alors le lierre ça peut montrer aussi éventuellement qu'on les attaché et voyez des gens qui portent un masque alors évidemment c'est pas un masque forcément pour de vrai mais c'est des gens qui sont faux j'ai quand même la mort bon alors qu'est ce qu'il ya d'autre j'ai les inséparables alors ça peut montrer des gens qui sont toujours ensemble comme des bandes de gens des des bandes des bandes de criminels j'allais dire par exemple et là on à l'automne donc est ce qu'on va le retrouver à l'automne ou bien est ce que ça veut dire que finalement il risque d'être en mauvaise santé j'ai la chouette et des questions de sagesse ou de conseils sur l'automne bon il peut y avoir des changements sur l'automne on va garder ça sur la carte install vous les voyez bien ce qu'est ce que l'on peut mettre sur la carte sans que ta moitié donc la mort j'ai le coup de balai 1 3 à la web pour moi les ces personnes là qui sont sortis avec le masque se sont débarrassées du corps je pense comme d'habitude je suis pas très optimiste c'est marrant toutes les disparitions que je fais et l'éna couillou j'avais vu le décès d'ailleurs on l'a bien retrouvé décédé un delphine jubilar ben pareil il n'y a aucun doute qu'elle est décédé le petit garçon émile tout de suite était sorti je pense pas qu'on le retrouvera enfin bref chez quoi je fais des disparitions c'est avec moi c'est tout de suite boum c'est très mauvais je vais pas exprès bon alors d'autres mauvaises rencontres mais alors le pourquoi du comment pour l'instant je ne sais pas c'est pas sorti on va voir ce qu'il nous dit le jeu de haut mais bon maintenant ce qui est cieux c'est que on ne peut plus sortir comme ça tout seul le matin très tôt le soir voire même l'après midi parce que le danger est partout en tout cas moi avec le masque il ya il ya forcément des gens qui sont intervenus avec des mauvaises intentions qui se sont fait passer pour ce qu'il n'était pas voilà c'est ce qui me vient en tête alors monsieur ni tard voilà ni tard à la ni tard qu'est ce qui vous est arrivé alors tristesse et manger bah en fait oui alors tristesse tristesse je ne vois pas trop par contre il était il avait l'intention de rentrer pour préparer le repas puisque il avait une invitation ce jour là d'accord donc il n'a pas pu faire je pense que c'est sa famille moi que j'ai sorti la tristesse c'est la famille aussi qui attend qu'il rentre à la maison par exemple mais je voudrais me recentrer sur lui alors je passe au visage en tête enfin bon c'est pas quelqu'un non plus qui sort de l'ordinaire alors monsieur alan ita accident des choses médicales on demande conseil à quelqu'un voyez moi je pense vraiment qu'il ya quelqu'un ou un groupe de personnes qui s'est fait passer pour tu m'attendu un piège qui s'est passé peut-être comment dire peut-être qu'une personne qui lui a demandé quelque chose et après les autres sont arrivés il ya quelque chose comme ça il ya la notion d'un piège parce que regardez c'est l'impasse impasse et accident le côté médical ici on va regarder on va remettre encore encore une carte mais là il est clair que quelqu'un demande quelque chose voyez à une autre personne donc pour moi il s'est fait aborder vous allez me dire bah oui c'est évident parce que s'il y avait été ainsi ça avait été un accident l'a retrouvé enfin un accident à pied 6 heures du matin je vois pas trop enfin bon c'est toujours possible un accident je sais pas moi une rupture d'anévrisme que vous voulez ça peut toujours arriver mais évidemment on l'aurait retrouvé bon là c'est un bureau vide donc c'est aussi le fait qu'on ne rentre pas chez soi donc il ya bien un accident d'avoir travaillé sur l'accident j'ai rien d'autre alors pareil encore quelqu'un qui demande un conseil à quelqu'un et on met les mains sur la personne donc on peut y voir aussi le fait d'être pris agrippé il faut sortir un peu de la carte le go bon ben il est effectivement en train de faire son jogging d'accord pour se maintenir en bonne santé je suppose et là il ya eu séparation chacun est parti de son côté bon ça me dit pas ce qui lui est arrivé vous avez là c'est un peu plus compliqué quand même mais bon le fait que effectivement là ça donne les détails sur l'impasse il était effectivement parti c'est son jogging ouais mais qu'est-ce qui lui est arrivé on va essayer de voir sur l'accident là à l'argent de l'argent de l'argent de l'argent des choses de l'argent pourquoi de l'argent tu devais refaire un jeu je vois pas pourquoi ce qu'il veut me dire là ce sont des enfants qui sont en train de s'amuser je sais pas pourquoi moi je pensais un groupe de jeunes mais attendez faut que je réfléchisse elle est pas facile ce cette histoire là parce que si il a si il a été enlevé je vois pas trop les motivations même l'argent mais pourquoi l'argent quoi c'est pas quelqu'un de fortuné je crois que je crois pas qu'il soit parti avec tous ses papiers sur lui enfin je sais pas pour vous mais enfin quand on fait son jogging généralement on prend la clé de la maison quoi et le téléphone donc il ne doit pas avoir d'argent sur lui donc c'est très curieux qu'est ce qui lui est arrivé attendez je vais reposer la question quand même je vais me reconcentrer alors il ya bien des gens nous donnent quelque chose si on fait comme ça ça marche des gens dans la rue et on donne de l'eau on verse quelque chose on donne quelque chose quelqu'un qui demande quelque chose bon on retrouve bien la notion de demander donc il s'est bien fait aborder oui ouais ouais c'est ça il est allé en toute confiance et finalement ça s'est pas bien passé donc il a bien été entraîné dans un piège hall bon donc on lui a fait du mal oui pour moi ça montre aussi des gens qui sont ensemble qui sont orageux ou agressif donc c'est bien une bande de personnes alors la tortue tout à l'heure on avait eu l'escargot ça peut montrer des gens à pied ouais mais enfin si l'ont enlevé s'ils l'ont enlevé non c'est lui qui était lent c'est lui qui était lent du coup du coup il a il s'est fait agressif ça c'est lui qui était lent il s'est fait agressif c'est bizarre ça fait deux fois que je reçois la carte médicale tout à l'heure j'ai dit que c'était pour qu'ils se sentent mis au niveau de la santé mais il est question de santé qu'est ce que c'est que cette histoire là on retrouve encore le fait qu'ils soient coincés quelque part bon j'essaie de voir avec un autre jeu c'est très bizarre ce qui me sort je vais peut-être voir avec les cartes postales si elle me donne des informations du pourquoi du comment pour moi il a fait une mauvaise rencontre il a voulu pardon donner une information à quelqu'un voire aider quelqu'un quand on vous demande je sais pas moi le chemin enfin vous voyez quelque chose comme ça c'était quelqu'un de gentil et il s'est fait agresser mais le pourquoi du comment par contre il s'est volatilisé le gars mais vraiment on a aucune trace son téléphone s'est éteint donc c'est que quelqu'un l'a éteint lui ou quelqu'un d'autre ne disent pas si le téléphone a été retrouvé je crois pas simplement les éteints bon alors le monsieur donc ni tard de l'eau ah j'ai quatre qui se débinent elle glisse très très bien bon alors une porte rouge une porte verte ça fait penser aussi à une destination inconnue bon c'est vrai que Marseille s'est pris de l'eau alors ça ça peut montrer par contre où il se trouve où il a été emmené c'est encore l'eau ici et là ça peut être lui ouais il a été enlevé il a été enlevé mais pourquoi pourquoi a-t-il été enlevé aucune raison je veux dire 58 ans enfin bref bon ok il n'y a pas de rançon il y a alors il y a bien la solitude alors là on peut le voir en train de faire son footing pourquoi pas ouais donc le destin il a rencontré son destin d'accord on va mettre deux cartes par deux par deux ouais ouais donc la question de solitude est importante bon il est bien rencontré vous voyez des gens nocifs ça c'est sûr et il y a une explosion de quelque chose alors il est possible qu'il ait été menacé par une arme à feu tout simplement puisque j'ai le feu explosion donc ça fait penser une arme à feu moi ouais donc il a bien été enlevé hein voyez vous avez des gens ensemble alors le café ouais c'est tôt le matin hein d'accord au moment de prendre le café moi aussi ça hein voyez il s'est fait il s'est fait entouré et encerclé moi j'en suis sûre donc il s'est fait entouré par des gens encerclé par des gens mais c'est la raison que j'ai pas là pourquoi est-ce qu'ils ont enlevé le coeur et les étoiles alors là par contre pour s'amuser pour le fun est-ce que c'est pour le fun apparemment c'est ce qui me dit c'est à dire la méchanceté gratuite quoi ah bon encore les gens en équipe ah ouais mais vous savez que c'est ça fait deux fois quand même que j'ai des gens ensemble donc c'est un groupe de personnes et là pouf c'est comme si on le on le balançait quelque part regardez quelque chose qui s'interrompt brutalement aussi mais mais pourquoi voyons on lui a fait du mal il s'est fait agresser mais pourquoi pourquoi il ya des gens qui surveillent c'est marseille va faire attention à marseille il ya des gens qui surveillent bon ça c'est la duality mais ça m'apprend rien d'autre cette carte là pourquoi est ce qu'ils ont fait du mal et ensuite ils sont partis bon j'ai pas là ça se trouve c'est de la violence gratuite j'ai pas la raison suprême ça peut être simplement des gens qui sont qui sont fous on va demander est ce qu'on peut nous parler de ces gens qui l'ont encerclé parce qu'on est ici ça il s'est fait encerclé je reprendre le l'oracle du subconscient alors vous savez j'ai eu une idée parce qu'elle avait le masque les gens masqués parce que c'est des gens à moto on va pas 6 heures du matin parce que tu peux parler des ravisseurs parce que bon là il a été enlevé oui alors encore l'escargot et là j'ai le désert donc plutôt des gens qui sont un peu isolé donc des gens qui sont marginaux quoi par exemple des gens qui sont dans le désert des ans qui sont ouais qui seuls est ce qu'on peut me parler des ravisseurs alors le phare donc ça c'est l'assistance le guide le coeur et la clé non c'est pas ça non non c'est pas ça ça c'est le monsieur ça c'est le monsieur à l'unitard c'est lui en fait on lui a demandé de l'aide et il a fait preuve de coeur pour trouver une solution voyez c'est ça mon avis je suis sûr qu'il s'est fait piéger comme ça mais ensuite la boussole aucun changement la balance justice et des choses de la nature qu'est ce que tu veux me dire ça la justice la nature la justice la nature les questions de nature pourquoi j'ai la balance l'art moi pour moi van gogh je sais pas pourquoi je sais que pour indigo c'est c'est l'art mais moi je verrais bien la folie un déséquilibre la balance van gogh on sait qu'il était fou des gens déséquilibrés qui suivent leur nature j'ai le temple ok un endroit ouais ouais le corbeau c'est les complots ouais ouais non mais il est tombé sur une bande de mauvais de mauvaise personne de très mauvaise personne alors le temple espérons qu'on est on soit pas dans les taux de sacrifice parce que là on avait la carte de la main tranchée tout à l'heure et là on ne laisse le sapin bon ben c'est gelé quoi ça bouge pas ben écoutez que ce que je peux vous dire je peux faire la vidéo trop longue moi j'ai l'impression qu'il est tombé sur une bande de fous mais il ya les questions de de folie ouais de folie de folie est ce que on lui a fait du mal qui suivent leur nature voyez donc qu'ils sont pas du tout civilisé quoi ce qu'on a fait du mal j'ai la baguette donc un tour de passe passe soit ils l'ont fait disparaître ils l'ont fait disparaître mais qu'est-ce qui lui voulait la bulle qu'est-ce qui lui voulait la bulle c'est le repli sur soi donc il voulait le l'emmener le mettre dans une bulle et la forêt donc c'est un petit peu les choses cachées alors il ya une forêt qui n'est pas très loin d'ailleurs je pense que les policiers ont dû chercher un mais personne n'a été retrouvé donc c'est plutôt le fait que ce soit caché est ce qu'il a encore envie alors j'ai pas posé la question enfin j'avais la mort tout à l'heure ce qu'il est encore en ville monsieur ah j'ai l'argent le trésor il ya des questions de trafic là dedans vous savez et là attendez c'est quoi le la prison pardon excusez moi j'avais du mal à lire non mais il a vous savez quoi il a été enfermé il a été enfermé on l'a fait du mal et il ya des questions d'argent ouais donc il ya des questions de trafic ça j'avais l'argent tout à l'heure je comprenais pas dans le jeu de haut j'avais sorti l'argent j'avais sorti aussi le côté médical écoutez je veux dire quelque chose faites très attention parce qu'apparemment il ya des choses qui se généralise au niveau des enlèvements et c'est vrai que ça peut être des trafics d'organes absolument le temple pour indigo c'est aussi le corps voilà je vais quand même demander une dernière carte parce qu'il n'a pas répondu si le monsieur était encore en vie mais bon étant donné que j'avais le coup de baguette donc le tour de passe passe regardez j'ai encore la forêt un rat dit donc c'est vrai voilà c'est des réseaux c'est des réseaux voyez bon ma carte postale elle me le dise c'est des réseaux qui sont cachés ouais je pense que le monsieur il avait dû être repéré parce qu'il faisait son footing quotidiennement donc ça c'est la solitude non mais coups de balai encore ou coups de pinceau pour moi il est il est plus je crois qu'il est plus là quoi le monsieur moi j'ai non le désert c'est aussi le fait qu'on le retrouve pas quoi donc en fait quand on fait du footing et bien faut faire attention parce qu'il ya des gens qui regardent qui observent et qui attendent voilà désolé mais je ne pense pas qu'on le retrouvera et apparemment il y avait des histoires d'argent donc on vit dans un monde de fou mais c'est vraiment ça donc si jamais vous deviez faire je sais pas moi du footing et que quelqu'un tout gentil vienne vous demander de l'aide fuyez on en est là on en est malheureusement là parce que je pense que c'est comme ça qu'il a été piégé ça ressorti très souvent voilà je vais vous faire un autre tirage juste après et je vous dis à bientôt au revoir et je vous dis à bientôt